Aucune réussite professionnelle ne peut se réaliser sans développement personnel. Nos comportements, c'est ce qui impacte notre monde et qui prévient aussi notre futur. Quel choix pratique allez-vous faire pour que votre vie devienne un succès exponentiel? Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez déçu la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fabien Sélestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru. Et co-auteur du livre, devenez enfin moi en envers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir, tu regardes les autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 59 de la série FC Leadership Podcast. Merci d'être si nombreux à télécharger et auditionner mes podcasts. Pour vous abonner, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Google Podcast, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. Aujourd'hui, nous parlons de leadership et soft skills. Une combinaison de succès. Vous êtes ce que vous êtes, mais vous le saurez si vous décidez de trouver qui vous êtes. Votre esprit est la source de vos résultats. Ce que vous croyez et la qualité de celle-ci déterminent vos aboutissements. Vous avez nécessairement des problèmes, mais ils seront résolus si seulement votre état d'esprit se conditionne à les résoudre. Notre influence grandit au moment où un rêve futur se transforme en une action présente. Steve Chandler Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Tout le monde est leader dans un domaine ou dans un autre. Cependant, devrions-nous améliorer notre leadership? Bien sûr, si nous voulons voir nos rêves devenir réalité, le leadership est absolument ce qu'il faut développer. Notre capacité à influencer et aider les autres à libérer leur potentiel détermine la qualité de notre leadership. Pour avoir le succès en tant que leader, vous avez besoin d'adhérent. Or, personne ne vous suivra si votre vision n'est pas claire et authentique. De ce fait, pour que votre vision soit authentique, vous devez être authentique. Les gens n'adhèrent pas à ce que vous faites, mais au pourquoi vous le faites, ce qui requiert votre intégrité. Nous sommes dans un monde qui change. C'est un monde vouca, c'est-à-dire volatil, incertain, complexe et ambigu. Chaque jour qui passe, vous devez vous questionner face aux problématiques du monde d'aujourd'hui. Ceux de demain, mais aussi comment allez-vous faire pour vous adapter aux changements tout en gardant intactes vos valeurs intrinsèques. Parlons de soft skills. L'un des défis du leader, c'est de s'améliorer sans cesse, car il est un meneur de vision qui doit servir chaque membre de l'équipe. Qu'est-ce qu'un soft skills ? Traduit de l'anglais, ce sont des compétences générales qui combinent des compétences interpersonnelles, des compétences sociales, des compétences en communication, des traits de caractère ou de personnalité, d'attitude ou de comportement, etc. A l'inverse des comportements techniques, seul l'homme peut développer et maîtriser les compétences comportementales. Si le management est une science de gestion, le leadership est l'art de diriger. Celui qui veut diriger avec honneur et succès a besoin d'affûter ses soft skills. Leadership et soft skills, deux amis inséparables. Aucun leader ne peut augmenter son influence s'il n'est pas fidèle à lui-même. Pour cela, il y a des règles à respecter. Sept soft skills que tout leader doit maîtriser pour exponentialiser son univers vers le succès. Un leader n'est pas un créateur de problèmes, mais un résolutionnaire de problèmes. Pour cela, il a besoin d'un mindset positif qui lui permet de construire un environnement où l'on voit solutions plutôt que de focaliser sur les problèmes. A deux, la confiance en soi et aux autres. Aucun leader ne peut créer des adeptes qui vont embrasser la vision s'il n'est pas capable de créer la confiance. Or, sans confiance en soi, nous ne pouvons pas donner confiance aux autres. Trois, l'intelligence émotionnelle. Le leader a besoin d'avoir la maîtrise de son état émotionnel. Il doit savoir prendre du recul, gérer ses émotions pour créer la confiance. Quatre, l'empathie. Tout leader a besoin de développer l'empathie. L'empathie est ce qui lui permet de comprendre l'état de l'autre. Mieux on considère l'autre, mieux on crée la confiance. Cinq, la communication. Pour communiquer, nous utilisons 15% de verbal, 35% de paraverbal et 50% d'attitude, c'est-à-dire nos comportements. Un leader a besoin de ses langages de communication et que ses langages de communication soient cohérents, clairs, précis et authentiques s'il veuille créer une structure forte. Six, la gestion du temps. Le temps est ce qu'on a du plus précieux. Tout leader de qualité doit savoir utiliser son temps avec efficacité. Sept, la créativité et l'esprit d'équipe. Le leader a besoin d'être créatif. C'est un facteur clé pour sa capacité de résolution de problèmes. Le sens du collectif lui permet d'avancer plus vite à la concrétisation d'objectifs. Pour réussir, il est important d'avoir un leadership en constant développement. Le leadership n'est pas la gestion, mais un mode de vie cohérent avec ses valeurs. Pour augmenter votre leadership, vous devez maîtriser vos compétences comportementales, vos soft skills. Votre capacité à maîtriser vos soft skills détermine l'état de votre leadership. Une combinaison de succès. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour développer vos soft skills et augmenter votre leadership. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Êtes-vous un solutionnaire de problèmes? Sinon, comment pouvez-vous changer d'attitude? Comment est votre état émotionnel quand vous faites face à des contraintes? Êtes-vous plutôt positif ou avez-vous tendance à vous laisser guider par vos émotions? Avez-vous une communication authentique? Sinon, que pouvez-vous faire pour améliorer votre communication? C'est la fin de cet épisode numéro 59 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine est destiné à ceux et ceux qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je suis reconnaissant de l'intérêt que vous portez à ce show FC Leadership Podcast. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, TuneIn et Deezer. Vous souhaitez faire un investissement dans votre vie pour atteindre un objectif, prendre de la hauteur dans votre épanouissement personnel et professionnel, faire votre transformation et développer votre leadership, vous pouvez me contacter à contact.aubasefcels.com ou rendez-vous à mon agenda en ligne pour un rendez-vous exclusif. Ainsi, nous pouvons discuter et voir ce qui est possible pour vous si nous travaillons ensemble. Pour réservation, je vous mets le lien de mon agenda en ligne dans la description de cet épisode de podcast. L'action, c'est maintenant. C'était Fadlar Celestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement personnel et personnel accru et co-auteur du livre, devenez enfin moi en avant vers la route. Sois ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Soyez des leaders passionnés et faites du bien autour de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du FC Leadership. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501